... 700 kilomètres séparent le rocher de Monaco du territoire de Belfort, pourtant une histoire commune les rapproche. Lundi 6 juin 2016, le département a eu l'honneur d'accueillir son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, duc de Mazarin, comte de Belfort et seigneur de Dèves. ... Sur invitation du conseil départemental, le prince a inauguré à l'hôtel du département l'exposition Le territoire de Belfort au temps des Mazarin. A l'époque, le territoire de Belfort faisait partie d'une seigneurie dont vos ancêtres étaient les titulaires. L'exposition vise à présenter deux siècles d'histoire du territoire de Belfort, les 17e et 18e siècle, une époque où Belfort était un comté et relevé de la seigneurie des ducs de Mazarin. Nous avons engagé il y a trois ans un partenariat avec les archives du Palais Prince et de Monaco visant à microfilmer et numériser un fonds d'archives conservé à Monaco. Le fonds dit des terres de France, des terres d'Alsace, c'est les archives traitant de la gestion des possessions mazarines d'Alsace. Donc on a une description village par village de l'ensemble des terres mazarin. Monseigneur, c'est avec une réelle émotion que nous vous accueillons aujourd'hui à l'occasion de votre première visite officielle dans le département du territoire de Belfort. Cela nous comble et nous honore. Votre présence marque votre très fort engagement personnel et votre attachement au fief historique de la Maison Grimaldi. La chaleur de votre accueil qui est réservé témoigne de l'attachement réciproque qui nous unit. Grâce à votre invitation, j'aurai le plaisir de découvrir ces lieux que je ne connaissais pas encore, même si j'ai eu l'occasion par le passé de venir dans cette région. La chaleur de Belfort s'étend trois pieds et vous avez après tout le salaire, la ligne des Vosges, et donc beaucoup de bâtiments d'origine militaire. Oui, oui, bien sûr. C'est formidable, ça fait un travail, pas normal. La présence nombreuse de tous les Belfortains est le signe d'une amitié profonde et solide entre Modaco, la France et Belfort. Ces contacts nous rapprochent encore davantage, je vous l'avais souligné, M. le maire, au-delà de l'éloignement géographique, qui permettent ainsi de resserrer, s'il y a été besoin, les liens entre nous. Merci à vous tous, vive l'amitié. Merci à vous, Belfort. Grande fierté d'être Belfort. Je pense que c'est un moment historique qu'il ne faut pas laisser passer. Ça fait beaucoup de bien. C'est chaleureux. C'est chaleureux. C'est très chaleureux. Grande émotion, vraiment ça fait chaud au cœur qu'ils viennent jusqu'à Belfort. Bravo ! 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 L'or dans cette église ajoute de l'épidame, de l'éturgie, et nous vous remercions de contribuer généreusement à sa restauration. Ça permet aussi de faire connaître un petit peu le territoire, et en plus de ça, il revient un petit peu aux sources, entre guillemets. C'est toujours émouvant de savoir qu'il y a eu ces liens et qu'il y a eu cette histoire commune, et de voir aussi cet accueil merveilleux que j'ai eu aujourd'hui et qui me touche beaucoup. Et c'est aussi l'occasion de, pourquoi pas, d'établir des liens plus durables et d'établir des projets ensemble, pourquoi pas, et à une prochaine occasion aussi d'y amener ma famille.